... Bon vendredi, mesdames et messieurs. Ce père du Kamouraska, reconnu coupable d'inceste sur ses fils, écope d'une peine de 12 ans derrière les barreaux. La peine qui a été prononcée ce matin au palais de justice de Rivière-du-Loup et Audrey, la sentence qui était très attendue. Oui, il a été reconnu coupable il y a un an jour pour jour et a donc écopé d'une peine de 12 ans concurrentes dans un pénitencier sur les 10 chefs d'accusation qui avaient été retenus. Il devra aussi fournir un échantillon d'ADN et être inscrit au registre des délinquances sexuelles pendant 20 ans. À sa sortie, il sera interdit de contact avec des enfants de moins de 16 ans. Pour déterminer la peine, le juge s'est appuyé sur les faits atténuants et les facteurs aggravants. Il s'agissait d'une première offense pour l'accusé. Par contre, la gravité des faits reprochés, la durée des sévices qu'il a imposés à ses victimes, on parle d'une quinzaine d'années, et la fréquence aussi des sévices ont eu précéance. Par contre, il a aussi considéré d'autres sentences de dossiers similaires et les résultats d'une évaluation sexologique qu'il a subie. La couronne se dit satisfaite des résultats. Bon, malheureusement, Audrey, on ne pourra pas entendre l'extrait de la couronne, mais elle demandait donc une peine de 15 ans. C'est pourquoi une peine de 12 ans, selon elle, c'est satisfaisant. Et quelle a été la réaction dans la salle? Bien, dès le début du prononcé de la sentence, qui a duré une heure, l'ambiance était lourde et tendue. Ça s'est encore intensifié pendant la description détaillée des faits reprochés. Après le prononcé de la sentence, les proches de l'accusé semblaient en colère, et une proche des victimes, elle, pleurait silencieusement. Aucun d'entre eux n'a souhaité commenter. Merci beaucoup, Audrey. Merci. Un tragique accident s'est produit tôt ce matin dans la région de Grands-Saux. Un homme a perdu la vie après que son véhicule ait chuté dans un profond ravin à la suite d'une violente embardée. Les services d'urgence ont été appelés vers 6h20 sur le chemin West River Road. Il y avait alors une épaisse brume dans le secteur, et les pompiers ont dû utiliser des équipements spéciaux et faire une descente en rappel pour réussir à atteindre la voiture à plusieurs mètres plus bas. L'homme était alors déjà décédé. Un coroner a été dépêché sur les lieux. L'étau se resserre pour le citoyen de Trois-Pistoles, qui sera expulsé du pays prochainement à moins d'un revirement de situation. Originaire de la France, Simon Krause, fait maintenant l'objet d'une mesure d'exclusion. Et Jessica, son passeport lui a été révoqué hier. Oui, son passeport a été confisqué jeudi lors d'une rencontre avec l'Agence des services frontaliers du Canada. Ça veut dire que Simon Krause ne pourra pas revenir au Canada pendant un an, une fois qu'il aura quitté le pays. Il est maintenant confronté à deux options, soit de quitter le pays d'ici les 60 prochains jours, ou de réclamer un examen des risques avant son renvoi. Le pistolet a apté pour cette procédure administrative, qui lui sera sûrement refusée, mais ça lui permettra de gagner du temps avec l'espoir que la situation sera réglée d'ici là. Le député fédéral de Rimouski-Neiget-Témiscouata-les-Basques, Maxime Blanchet-Jonquin, continue d'interpeller le ministre de l'Immigration pour qu'il intervienne et régularise le statut de Simon Krause. Rappelons que le professionnel en cinéma n'a pas été en mesure de renouveler son permis de travail à cause d'une erreur administrative. Merci, Jessica. Un élan de solidarité est observé envers une femme du Témiscouata qui combat présentement sa quatrième récidive de cancer. Grâce à l'aide qu'elle a reçue, Mélanie Caron a pu réaliser certains de ses rêves. Elle a pu notamment sauter en parachute. Oui, et c'est le 21 août qu'elle a pu le faire, en grande partie grâce à ses amis. Au départ, il y avait eu un go-found-me pour Mélanie, pour lui permettre justement de réaliser certains de ses rêves. Ensuite de ça, il y a un autre de ses amis qui a fait une publication Facebook qui, en gros, expliquait que Mélanie voulait réaliser son rêve de sauter en parachute avec Guillaume Lemay-Tivierge. La publication a fait réagir. Les gens se sont mis à appeler l'école de saut de voltige. Et finalement, c'est de cette manière-là qu'elle a pu réaliser son rêve. Après un mois, elle a toujours les étoiles dans les yeux en parlant du fameux saut. Elle n'était donc pas stressée, seulement remplie d'initude. On l'écoute. L'adrénaline de « Quand tu sautes », avec le moniteur qui était avec moi aussi, il y avait plusieurs sauts à son actif, puis il connaissait son affaire, il était rassurant, il n'y avait rien. Dans le contexte, ça donne des frissons. Et elle a pu également réaliser d'autres rêves. Oui, dont un vol en hélicoptère au-dessus de la région. Elle a d'ailleurs pu survoler Saint-Elzéor, son village natal, où les gens lui faisaient des saluts du sol. Pour la suite, Mélanie prend ça au jour le jour et a donné sa parole. Elle veut ressauter en parachute à pareille date l'an prochain, si sa santé le permet. Merci beaucoup, Alison. Au revoir. La chasse à l'orignal s'ouvre mardi prochain au Nouveau-Brunswick. Les quelques chanceux qui ont obtenu un permis au tirage annuel vont pouvoir tenter pendant cinq jours d'abattre cette bête imposante. Et Mylène, la chasse à l'orignal qui est toujours très attendue, surtout au Nord-Ouest. En effet, c'est l'activité automnale très populaire ici au Nord-Ouest. Les chasseurs attendent impatiemment de pouvoir aller en forêt à l'aube mardi matin. Surtout que la population de l'orignal est stable dans les zones 1 et 2. Donc ceux qui ont obtenu leur permis auront donc de fortes chances de récolter un gros gibier. D'ailleurs, il y a eu encore plus de demandes de permis cette année. Et cela a même dépassé les 5000 demandes dans toute la province. C'est ce que m'a aussi expliqué ce matin Paris Ouellet, biologiste aux ressources naturelles. Je vous laisse l'entendre. Au niveau de la province, on a 5 115 permis. C'est 8 de plus que l'année passée. Habituellement, toutes les années, il y a un grand nombre de personnes qui mettent leur nom pour pouvoir obtenir un permis. C'est un grand événement dans la région. Il faut savoir aussi que c'est une préparation de longue haleine. Donc les adeptes achètent depuis plusieurs semaines tous les équipements nécessaires. Les magasins spécialisés en chasse font donc de bonnes affaires. Mais je vous en dirai davantage ce soir dans mon reportage complet. Merci Mylène. Merci, au revoir. La chronique spectacle, une présentation de Batitec. Mieux bâtir pour mieux vivre. Francis Ingrid St-Pierre qui a obtenu pas une, mais deux nominations pour le prochain Gala de la disque. Oui, le nom des finalistes pour le prochain Gala animé par Louis-José Houdre le 5 novembre prochain ont été dévoilés avant hier. Donc l'artiste du Témiscouata est en liste pour le Félix dans la catégorie adulte contemporain pour l'album de l'année avec son dernier opus, Reine. Elle est aussi nommée dans la catégorie auteur-compositeur-interprète. Elle a mentionné sur sa page Facebook. Elle est très honorée. On lui souhaite évidemment la meilleure des chances. Tout à fait. Et vous nous parlez maintenant d'une oeuvre au Collège Saint-Anne de la Poquettière. L'artiste Nicolas Laverdière a travaillé activement à redorer l'image de la structure de balle au mur avec une fresque géante éphémère. À la base, je savais que je voulais faire de quoi sur des terrains de sport. Baccalauréat en arts visuels, l'artiste est en résidence de création à la Poquettière. L'organisme Vrie Arts Actuels a soutenu sa démarche d'art populaire. Et pour ce faire, ils ont ratissé tout ce qu'il y avait en terrain sportif poquettois avant de trouver le lieu de prédilection. Quand elle l'a montré, j'ai vraiment fait le saut et j'étais incapable de l'oublier après. Sûrement d'une part parce qu'il est en bois, c'est une matière que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mission accomplie. Le premier objectif était d'obtenir l'accord du collège. En plus, c'est de me loger, me donner accès à la cafétéria, les clés pour utiliser l'atelier de menuiserie. Le second défi était de réaliser seul l'oeuvre dans l'un des dix cubicules d'une dimension de 23 pieds de largeur par 35 pieds de hauteur, alors qu'il est habitué de travailler en collectif. Seulement muni de quelques outils, de bois et de la peinture, il donnera vie à une gigantesque fresque éphémère qui servira de terrain de jeu, s'inspirant du basket et de l'univers des fêtes foraines. Une frise géante sera aussi installée sur Pouly pour enjoliver le lieu. Je n'avais jamais fait d'oeuvre de style mural. J'ai regardé des images d'époque, beaucoup. J'ai fait une petite recherche juste ici derrière, aux archives. Le dévoilement final aura lieu ce soir. Lors du vernissage samedi, le public sera convié en participant à quelques joutes amicales. En plus, on va jouer. Je ne sais pas si ça va être drôle, si on va s'ennuyer, mais c'est ce qu'on va découvrir samedi. Francis Galant, CIMT TVA, à Saint-Anne-de-la-Pocatière. Les sports présentés par Grand Portage Nissan et le Rogue 2023 en stock maintenant. Les Albatross vont prendre d'assaut la patinoire du Centre Premier Tech à l'occasion de leur week-end d'ouverture à Rivière-du-Loup. L'équipe du nouvel entraîneur Michel Ouellet a perdu ses deux premiers matchs sur la route en fin de semaine dernière. La glace est brisée et les oiseaux sont prêts à tout mettre en œuvre pour obtenir leur première victoire de la saison. Les Forestiers d'Amos seront les visiteurs pour un programme double avec la partie d'ouverture samedi soir et le deuxième match prévu dimanche après-midi. C'est aussi le début des matchs préparatoires pour les trois L ce week-end. Rivière-du-Loup sera Sorel ce soir pour en découdre avec les éperviers avant de présenter une rencontre spéciale demain à Montmagny. Les trois L auront la chance de faire une vraie évaluation de leur effectif en situation de jeu. D'importantes décisions seront à prendre prochainement pour les dirigeants puisqu'ils comptent sur la présence d'une trentaine de joueurs au camp. Plusieurs d'entre eux tentent d'obtenir un chandail, un casier dans le vestiaire des trois L pour la vraie saison. Et enfin, Bessin-Paul fait les choses en grand pour inaugurer le nouvel aréna où Luc et Marie-Claude fraîchement rénovés. Et samedi, les anciens joueurs des Canadiens vont sauter sur la glace pour affronter une équipe de la région qui alignera la populaire gardienne Anne-Renée Débiens. L'opportunité de voir à l'oeuvre la nouvelle portière de l'équipe de Montréal dans la nouvelle ligue féminine. J'ai hâte justement d'être là sur la première fois que je vais retourner dans la région après cette nouvelle-là. Ça fait toujours chaud. Je suis confiante aussi que les gens de Charlevoix vont venir voir me jouer à Montréal. Je n'en doute pas. Donc, c'est toujours un honneur, un plaisir de représenter la région. La météo. Une présentation d'Accent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Accent-Meuble, mon accent à moi. C'est vraiment une journée plus que parfaite pour terminer l'été officiellement. Catherine, disons qu'elle nous quitte merveilleusement bien. Ce n'est pas compliqué. C'est sous un ciel dégagé et radieux que ça se termine. Le front chaud fait aussi son effet avec des mercures assez confortables un peu partout entre 18 et jusqu'à 21 degrés. Alors, on est à quelques heures de l'équinoxe d'automne qui va avoir lieu au cours de la nuit. Il faut mentionner qu'on va perdre trois minutes par jour d'ensoleillement et que le soleil est plus bas, donc un peu moins fort, ce qui va tranquillement faire chuter les températures de nuit. C'est ce qui va donner lieu aussi aux magnifiques couleurs qu'on peut apercevoir tranquillement dans les arbres. Un petit système dépressionnaire en provenance du nord va aussi passer sur nos secteurs. En plus d'un front froid qui va balayer à nos régions dans les prochaines heures, ça va être sous forme d'averses isolées. Bon, s'il y a, ce sera de courte durée. Alors, ce soir, on prévoit des conditions de ciel dégagé. Donc, on pourra bien admirer le coucher du soleil. Alors, on le voit avec des mercures aussi légèrement au-dessus à des valeurs par endroit, sauf sur les régions du nord, un peu plus au nord, entre 7 et jusqu'à 14 degrés. Il y a un risque de gel au sol à certains endroits à Edmondston. Demain, la première journée de l'automne s'annonce ensoleillée sur Saint-Jean-Port-Joli, sur Rivière-du-Loup, sur Charlevoix et Edmondston. Bien, quelques nuages vont alterner au cours de l'après-midi. Ils prendront place avec un petit risque de gouttelettes résiduelles, mais rien de drastique. On va bénéficier aussi des doux-mercures entre 14 et jusqu'à 22 degrés. Donc, maintenant, au long terme, deux fronts chauds vont passer sur nos secteurs. Deux fronts chauds, un front chaud, mais deux aussi anticyclones. Alors, on va avoir vraiment des belles périodes d'ensoleillement, de plein soleil jusqu'à jeudi. C'est la même chose sur Charlevoix, on l'a vu. Et sur Edmondston, le système dépressionnaire prend place lundi pour être actif. On va en profiter. Merci, Francis. Je vous en prie. Alors, voilà, passez un bel après-midi.